Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux ou encore sur cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de la saga Indiana Jones. C'est une saga qui a été très importante pour moi lorsque j'étais enfant, adolescent, et qu'il est toujours autant actuellement. Pour vous donner un avis bref et rapide sur chacun des opus dans l'ordre chronologique, Les Aventuriers de l'Arche Perdue est une très bonne introduction dans cet univers, et pour ce qui est de la réalisation, de l'écriture, du jeu d'acteur, du jeu d'actrice, ou encore de la musique, personnellement j'ai rien à redire, je trouve que c'est un total chef-d'oeuvre. Concernant Le Temple Maudit, on est face à une aventure vraiment beaucoup plus sombre que les autres, mais justement je trouve que c'est ça qui fait la force du long métrage, au-delà de la maestria, de la mise en scène de Steven Spielberg, ou encore de la musique de John Williams. D'ailleurs, Steven et John, si vous passez par là, je vous aime, n'hésitez pas à mettre un like. Je ne suis pas sûr qu'ils vont passer. Pour ce qui est de la dernière croisade, c'est totalement l'inverse du Temple Maudit, c'est-à-dire qu'on est probablement face à l'aventure la plus fun, la plus drôle, la moins sombre, mais ça n'enlève rien au fait que le film est absolument génial, et que Sean Connery est excellent dedans. Maintenant on va passer au Royaume du Crâne de Cristal, qui est très bien. Dans ses 45 premières minutes, parce qu'après ça se vautre dans quelque chose de très 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 nanardesque, et c'est dommage, parce que vraiment les 45 premières minutes promettaient du lourd. Et donc voilà, maintenant que je vous ai résumé mon avis sur chacun des opus constituant cette saga, nous allons passer au véritable sujet de cette vidéo, à savoir, Indiana Jones est le cadran de la destinée, quelles sont mes attentes, et quelle est ma théorie. Et bordel, cette affiche est juste sublime. Bon, alors, tout d'abord on va commencer par mes attentes vis-à-vis du long-métrage, et croyez-moi les cocos, je l'attends beaucoup ce film. Putain, mais pourquoi je vous ai appelé les cocos ? Faut vraiment que j'arrête avec ces expressions nazes, hein ? Tout d'abord, ça me semble crucial de le rappeler, Indiana Jones est le cadran de la destinée, et le tout premier film de la franchise à ne pas être mis en scène par Steven Spielberg. En effet, pour ce cinquième opus, il a passé le flambeau à James Mongold. Est-ce que c'est inquiétant ? Eh bien, pour ma part, je ne trouve pas. Parce que James Mongold, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais c'est également un réalisateur qui est très fort pour mettre en scène les scènes d'action, et surtout les scènes de course-poursuite. Et des scènes de course-poursuite, c'est un petit peu le sel d'Indiana Jones. Je devais placer cet extrait, il me fait beaucoup trop rire à chaque fois. Et donc, pour en revenir au sujet des courses-poursuite, bah personnellement, dans Indiana Jones 5, j'en attends des bonnes. Et je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là, parce que James Mongold a déjà prouvé par A plus B qu'il était super doué dans le domaine des courses-poursuite. Il suffit de voir celle qu'il a réalisée pour Logan, où il y a une tension assez dingue qui règne, une tension assez dingue qui règne également dans les scènes de course automobile du Mans 66, qui était le film qu'il a réalisé juste après Logan. D'ailleurs, c'est des courses automobiles, mais ça peut tout à fait s'apparenter à des courses-poursuite également. James Mongold est un réalisateur possédant un découpage assez académique, mais il arrive toujours dans sa mise en scène à influer une vitesse, une efficacité qui me plaît beaucoup. Et donc, par conséquent, je pense être en droit d'attendre de très bonnes scènes d'action et de très bonnes scènes de course-poursuite dans Indiana Jones 5. « Vous l'avez volé. Et moi ensuite ? » « Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. » Ensuite, toujours pour rester dans le cinéma de ce cher James Mongold, c'est un réalisateur qui sait très bien traiter, parler, de super-héros ou encore de légendes vivantes, vieillissant, fatigué et prêt à passer le flambeau. Encore une fois, on a vu ça, notamment dans Logan, où la vieillesse, la fin de vie, le passage de flambeau étaient traités de manière très tragique, certes, mais surtout de manière très belle. En plus, comme sur Logan, James Mongold est également scénariste sur Indiana Jones et le cadran de la destinée, ce qui inaugure pour moi que du bon, que du très très bon, si c'est pareil que dans Logan. Aussi, pour continuer sur mes attentes, je pense qu'on est en droit de demander ça à un film qui a coûté extrêmement cher, mais j'attends du grand spectacle bien fait. Honnêtement, je m'inquiète peu, vu que Lucasfilm, jusqu'alors, a toujours été appliqué sur ses productions. Aussi, pour ce qui est de mes deux dernières attentes, il y en a une qui est très personnelle, je vais la lâcher, elle est très rapide. Il y a le retour de Sala, voilà. Je pense que vous voyez qui c'est, si vous connaissez bien la saga, j'adore ce perso, je suis trop content qu'il soit de retour. Mais également, j'attends de c'est Indiana Jones 5 qu'il soit une sorte de réunion de tout ce qui a pu se passer en termes de péripéties dans les précédents, mais sans que ça soit non plus du copier-coller, que ça soit putassier, en mode « Eh, t'as capté la ref ». Non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie que ça soit quelque chose fait de manière maligne. Et bien entendu, respectueuse. Maintenant, on va passer à ma théorie, et vous allez voir qu'elle est assez simple, sans vouloir être péjoratif envers moi-même. Je pense, tout simplement, que Indiana Jones va mourir à la fin de ce cinquième opus. Pourquoi ? Parce que, quand on voit comment Lucasfilm a géré les personnages emblématiques de la saga Star Wars, à savoir Han Solo, Luke et Leia, dans la dernière trilogie, bah franchement, moi je me dis que Lucasfilm va encore une fois suivre ce plan pour son autre saga phare, à savoir Indiana Jones. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont me dire que je m'accroche à quelque chose d'un petit peu bête, d'un petit peu simple, mais franchement, j'y crois. Et je pense également qu'il va y avoir une sorte de passation entre Indiana Jones et sa nièce à la fin du cinquième opus, et que sa nièce aura le droit à une série sur Disney+, et donc, par conséquent, c'est comme ça que l'univers Indiana Jones va continuer, parce que je n'imagine pas Disney lâcher comme ça l'univers Indiana Jones après Indiana Jones 5. Et il y a autre chose qui rentre en compte, qui est quand même assez important, c'est que Harrison Ford, c'est un pépé, les gars. C'est un pépé assez actif, un pépé que j'aime d'amour, mais s'il doit empiler pour Indiana Jones 6, 7, 8, 40, ça va commencer à devenir chaud, quoi. Enfin, pour finir sur ma théorie, je pense que le méchant interprété par Mats Mikkelsen est beaucoup plus lié qu'on ne le pense au passé d'Indiana Jones. C'est déjà un peu dit dans la bande-annonce, mais je pense qu'on nous cache des choses. Et aussi, j'ai très hâte de voir ce que va donner Mats Mikkelsen dans le rôle de ce nouveau méchant. Et franchement, quand c'est Mats Mikkelsen, j'ai toujours confiance. Même dans Les Animaux Fantastiques 3, il était bon. C'est à dire, parce que ce film, pfff, c'est... Oh, grosse purge. Et donc, voilà, je pense avoir fini cette petite pastille. C'est un nouveau concept que je tente sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu ou s'il vous a pas plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les deux cas pourquoi. Sur ce, je tiens quand même à rappeler que la saga Indiana Jones est une saga très importante pour le cinéma, qu'elle a apporté beaucoup de choses. Et qu'encore aujourd'hui, elle est toujours autant fascinante et elle fait toujours autant rêver. Merci Steven Spielberg. Merci George Lucas pour cette saga. Et maintenant, bah écoutez, je m'en vais côtoyer d'autres univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu à intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et salut. Je m'en vais faire de l'archéologie. Voilà. Ouais, on dit qu'on fait ça. On dit qu'on fait ça. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501